BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMAT. Et nous sommes toujours sur BATIMAT pour vous faire vivre l'événement sur BATIMAT. 38 millions de personnes en France possèdent un logement, 23 millions de propriétaires prêts à se lancer dans la rénovation énergétique, 12 millions freinés par des finances ou des solutions d'aide complexes. Nouvelle émission que nous vous proposons avec deux invités qui m'ont rejoint sur le plateau, que je m'empresse de vous présenter. Laurent Nataf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Aumelior, entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique, et qui accompagne propriétaires et installateurs dans leurs projets et l'audit également de financement. On en parlera tout à l'heure évidemment. Nicolas Ricard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO du groupe BATIMAT, un leader dans le secteur de la construction et de l'habitat, qui propose des solutions médias et des plateformes de mise en relation pour les professionnels et les particuliers. En tout cas, bienvenue à tous les deux et merci de répondre à mes questions. Alors, dans le giron du groupe BATIMAT, on retrouve Hello Artisan. En quelques mots, rapidement, est-ce qu'on peut en faire le pitch ? Oui. Alors, Hello Artisan, c'est une marketplace de travaux qui met en relation des particuliers qui ont des travaux à réaliser avec des professionnels. Et notre offre principale, c'est de proposer des rendez-vous pour le compte des professionnels dans le but de développer leur chiffre d'affaires et d'améliorer leur taux de transformation. Et après, désormais, on développe de nouveaux services. C'est dans ce cadre que nous avons un partenariat avec Aumelior qui se met à neuf. Oui, on va en parler, bien évidemment. C'est quoi les principales difficultés rencontrées par les propriétaires lors d'une rénovation énergétique ? Alors, aujourd'hui, la rénovation énergétique, déjà, c'est à peu près 62% de notre activité en volume de leads et de contacts de particuliers. Donc, on connaît assez bien. Maintenant, la problématique, c'est que le gouvernement change régulièrement les aides ou, en tout cas, les cibles différemment. Donc, les particuliers n'ont pas beaucoup d'informations et sont très peu renseignés, informés dessus. Et donc, les professionnels, clairement, ils ont du mal à proposer à la fois les aides. Ils essayent vraiment, des fois, de contourner. Parce que dès qu'il y a des aides, ils savent que soit c'est un couple qui n'a pas les moyens, donc ils ne pourront pas mettre des prix comme ils le souhaitent. Voilà, donc, des fois, c'est plus pénalisant pour le professionnel parce que le particulier ne comprend pas et ils ont du mal à expliquer eux-mêmes. Donc, voilà. En fait, il nous faut aujourd'hui, je vais dire, un plan qui soit vraiment clair, avec une bonne communication de la part du gouvernement et à nous aussi, médias, de leur transmettre un peu ces informations. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, c'est presque de la désinformation. Voilà, le nombre de particuliers qui nous disent « Mais moi, je veux une fenêtre à 1 euro, une PAC à 1 euro. » C'est-à-dire qu'on s'y perd dans le dispositif, dans les dispositifs existants. Exactement. Et c'est vrai que nous, on essaye vraiment de les orienter sur les bons critères. Mais le nombre de demandes qui nous arrivent avec la fenêtre à 1 euro, c'est hallucinant. Donc, je pense que là, il y a un gros travail à faire en termes de communication et bien cibler les différentes aides. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a eu quand même le discours de politique général du Premier ministre. On verra si, pour vous, ça va dans le bon sens ou pas, ou s'il y a des choses, effectivement, à formaliser. Est-ce qu'on peut parler également, faire le pitch rapidement, d'Auméliore ? Bien sûr. Laurent. Auméliore, qui est une société de rénovation énergétique. Oui. Et notre rôle, en fait, est d'accompagner, sur l'ensemble d'un projet de rénovation énergétique, donc de l'origination du projet jusqu'à la livraison des travaux, d'accompagner des particuliers, mais aussi des professionnels. Comme le disait Nicolas, les professionnels sont souvent perdus dans ces différents dispositifs, ne savent pas forcément accompagner leurs clients sur l'ensemble d'un projet global de rénovation énergétique, parce que trop d'aides, trop de changements, trop de choses à comprendre et trop de marasmes administratifs. Et c'est là, en fait, où Auméliore intervient pour accompagner ces personnes-là dans la compréhension d'une aide, d'un dispositif. Ça change tout le temps. D'accord. Accompagnement, du coup, personnalisé ? Alors, un accompagnement personnalisé, oui, pour le particulier, mais aussi, en fait, pour le professionnel, en fonction de son secteur d'activité. Puisqu'un professionnel, vous avez un spécialiste de l'isolation, le but, c'est de lui expliquer quelles sont les aides liées à l'isolation, les aides liées aux travaux, en fait, que lui sait faire et pour lesquels il est labellisé RGE, et il pourra l'accompagner sur le montage du dossier, toute la partie administrative et financement, bien sûr, de ces aides. Les principaux freins, aujourd'hui, à la rénovation énergétique. Alors, évidemment, il y a un problème de communication, on passe par là, mais quoi d'autre ? C'est quoi, aujourd'hui ? Au niveau du particulier ? Oui, et puis ensuite, du professionnel. Alors, le particulier, il est perdu, complètement, il ne sait pas par où commencer, et il ne sait pas à quoi il a le droit. Donc, déjà, le but, c'est de pouvoir, en fait, qu'il ait une sorte d'interlocuteur unique. C'est ce qu'ils essaient de faire avec l'accompagnateur Rénov', mais c'est ce qu'on fait, un peu en tant que tiers de confiance chez Auméliore, qui est un interlocuteur unique pour le particulier, pour lui dire, voilà, en gros, voilà votre note énergétique, voilà les travaux qu'il faut faire pour l'améliorer, et voilà, en gros, les aides auxquelles vous avez le droit, et donc ce que ça va vous coûter. Le professionnel, c'est presque la même chose, c'est-à-dire que lui, il sait quels travaux il peut faire et il sait faire, par contre, il ne maîtrise pas du tout le dispositif des aides, les dispositifs des aides, que ce soit les certificats d'économie d'énergie, où là, lui, il doit contractualiser avec un professionnel des C2E, ou alors MaPrimeRénov', où il doit, en fait, monter le dossier pour le client, l'accompagner sur son ordinateur pour créer son compte, faire la demande. Alors, c'est des choses qui sont, pour un professionnel du bâtiment, qui sont complètement aberrantes, et en fait, les freins, en fait, vraiment de la rénovation énergétique sont liés à ces sujets-là. Nicolas Rigard, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. J'ai rien à rajouter. C'est clairement aujourd'hui, enfin, on le répète depuis que ces aides existent, où il y a un problème de communication, et, je veux dire, il faut renseigner et informer, notamment le particulier. Le professionnel, il faut l'accompagner, ça, c'est notre rôle aussi. Mais le particulier, aujourd'hui, est perdu à travers tout ce dispositif, qui, en plus, change très régulièrement. Au gré des lois de finances annuelles, ça bouge, donc ça, c'est pas possible. Et c'est ce qui explique peut-être aussi, finalement, que vous soyez rencontrés, que vous ayez noué un partenariat, en fait, vous répondez à quels besoins, tous les deux, en vous associant, entre guillemets ? Oui, alors, je vais commencer. Effectivement, nous, on est face à des professionnels, tout corps d'État, mais principalement des entreprises et des entreprises RGE. Aujourd'hui, clairement, il y a ce besoin existant sur les C2E et MaPrimeRénov'. On a 62% des particuliers qui nous demandent de réaliser des travaux dans la performance énergétique. Et aujourd'hui, on n'avait pas de service à proposer à ces professionnels pour apporter, j'allais dire, pour apporter une offre au particulier avec un devis et un montant reste à charge. Et nous, on voulait trouver un partenaire qui, à la fois, mettait en place administrativement le dossier pour le remettre à l'ANA et ainsi de suite, parce que ça, c'est lourd aussi pour un professionnel à gérer. Mais ça, c'est pas un frein, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc aujourd'hui, avec Omelor, ce qu'on voulait, c'est avoir un partenaire fiable dans la gestion du dossier et dans son financement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a discuté avec beaucoup d'acteurs du secteur, des délégataires, mais aujourd'hui, trouver un acteur avec les mêmes valeurs, qui a de l'ambition dynamique et qui, à la fois, gère tout un dossier, la mise en place du dossier plus son financement, on n'avait pas trouvé. Et naturellement, on s'est associé avec Omelor. Ça s'est fait vraiment assez rapidement et assez naturellement. Donc, on est très heureux pour nous. Vous voyez, Laurent Nataf, vous arrivez donc avec une solution pour, effectivement, Nicolas Ricard, quoi. Exactement, oui. Et puis, comme je disais, c'est un média qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience. Donc, au niveau des particuliers, un réseau d'installateurs qui est très important. Et voilà, nous, on est... On prend partie pour la communication. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut informer les gens et les former aux différents dispositifs. Et c'est ce qu'on sait faire chez Omelor. Donc, voilà, c'est totalement naturel que Omelor et Elo Artisan puissent travailler ensemble, puisqu'on est complètement complémentaires. On arrive sur la suite de la chaîne et on est ultra complémentaires là-dessus. Donc, vous participez, finalement, à contribuer à simplifier la transition énergétique pour les clients, quoi. Oui, exactement. Nous, l'un des enjeux, c'était ça. C'était de simplifier la tâche des professionnels. Et comme on n'avait pas d'offres, et ce n'est pas notre métier aujourd'hui, nous, on a un métier qui est plutôt sur l'aspect commercial, où on veut aider les taux de transfo et le développement du chiffre d'affaires des professionnels, il fallait trouver une offre pour les entreprises RGE, simplifier leur quotidien et donc trouver une offre qui leur permette de gérer la partie administrative, parce qu'on sait que les pros, l'administratif, ce n'est pas leur fort. Donc, on voulait trouver une offre vraiment là-dessus et trouver ensuite un financement. Un financement, puisqu'il faut que les deux soient liés. Et clairement, les taux de transfo, lorsque vous faites un devis avec un reste à charge qui amoindrit de toutes les aides, vous avez un taux de transfo qui, enfin, le particulier, il voit beaucoup plus clair. Et il sait qu'il aura financé X milliers d'euros et pas la totalité. Donc, en attendant des aides qui peuvent arriver d'ici quelques mois. Donc, ça, c'est un avantage très fort. Et pour permettre cette simplifiée question, ça oblige aussi aux Melior d'être tout le temps en veille sur les différents dispositifs qui évoluent, qui ne sont pas fléchés de la même façon, qui n'ont pas les mêmes budgets, les mêmes contraintes. C'est exactement ça. Moi, je passe mes soirées à lire des différences arrêtées. Oui, il faut maîtriser parfaitement le parcours d'aide. Il y a deux grandes familles. Donc, il y a les aides privées, les certificats d'économie d'énergie. Donc, des aides financées via les opérateurs d'énergie français. Et les aides publiques, donc MaPrimeRénov'. Et dans MaPrimeRénov', vous avez les gestes simples et la rénovation d'ampleur. Donc, il faut maîtriser parfaitement, en fait, l'ensemble de ces chaînes de production d'aide. Et voilà, c'est ce qu'on sait faire chez Omelior. On a une équipe dédiée à cela. Et puis, moi, personnellement, je suis assez friand de cela, d'aller chercher, en fait, un petit peu dans les textes de loi, les compréhensions. Puisqu'il faut aussi les comprendre. Enfin, il y a les aides, mais surtout comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Puisque là, on parle de loi, d'arrêter. Et il faut ne pas faire d'erreur quand on va, en fait, financer une opération ou un chantier. Il faut que ça respecte parfaitement les règles de l'art des travaux, évidemment, mais aussi la loi qui a été publiée. Alors, puisque vous êtes en veille, j'imagine que vous avez eu des échos, vous avez peut-être même écouté la prestation du Premier ministre mardi après-midi, à l'occasion de sa politique de discours, enfin, son discours de politique générale. Voilà, il dit, je cite le Premier ministre, il faut faire preuve de sobriété et d'efficacité. Nous allons mieux cibler l'accompagnement des particuliers et des entreprises pour la rénovation thermique des bâtiments. Là, il parle de MaPrimeRénov'. Est-ce que, selon vous, ça va dans le bon sens ou pas ? Et voilà, votre réaction, simplement, déjà, là-dessus. Par rapport aux différentes annonces qui ont pu être faites ? Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'annonce précise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment, et d'après ce qu'on comprend, c'est au sommet de la pile des sujets du nouveau gouvernement. C'est qu'on a une ministre du Logement qui a pour mission, justement, de mener ce combat. Donc ça, c'est ultra positif, évidemment. Sur MaPrimeRénov', il y a aujourd'hui un chantier qui est énorme, puisque MaPrimeRénov' a été réformée en début d'année, notamment avec l'apparition de l'accompagnateur Rénov'. Avec le lancement de la rénovation d'ampleur, donc des travaux importants, des projets importants de rénovation énergétique avec des sauts de classe, d'au moins deux classes, pour bénéficier des aides. Donc le projet, en fait, est plutôt bien présenté. Mais pour l'instant, c'est un peu flou, puisque ça ne se lance pas. C'est au niveau administratif assez compliqué. Tout prend du temps, les dossiers. On en a testé plusieurs centaines chez Omelior, et pour l'instant, ça tousse un petit peu. Donc ce qu'on demande, nous, à ce gouvernement, c'est, en fait, simplifier. On vient toujours, même. Oui, simplifier. Et c'est vrai que pour simplifier, il faut aussi qu'ils soient en confiance. Donc peut-être augmenter la partie contrôle, mais qu'elle soit peut-être à la charge des opérateurs. Ils n'ont pas de l'État comme c'est fait, puisque on sait que c'est ingérable aujourd'hui. On sait que MaPrimeRénov' aujourd'hui est gérée au niveau de la rénovation d'ampleur par chaque département, chaque DDT. Donc arriver à les mettre en musique, puisqu'aujourd'hui, quand on parle avec un département, il n'a pas le même discours que celui d'à côté. Donc le but, c'est, oui, simplifier et pérenniser ces dispositifs. Alors même si chaque année, avec la loi de finances, on doit changer les budgets, puisqu'évidemment, il y a des questions budgétaires, et ça, on peut le comprendre. Mais qu'au moins, les dispositifs restent les mêmes avec un même objectif. Et puis l'objectif, de toute façon, on le connaît. On a un objectif qui est là, avant 2028, qui n'est plus aucun logement en classe G. Après 2028, on s'attaquera aux classes F. Donc l'objectif, on le connaît. Les travaux à faire pour y arriver, on les connaît. Donc on commence par l'isolation, on continue par les modes de chauffage. Donc tout ça, on sait le faire. Maintenant, c'est de pérenniser, en fait, un dispositif. De dire, qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Et comment on fait pour aller vite ? Puisque les problématiques sont très importantes. Nicolas parlait tout à l'heure du financement. Quand vous êtes un particulier et que vous avez le droit, je vous dis une bêtise, mais à 40 000 euros d'aide pour votre projet de rénovation énergétique, c'est 40 000 euros. L'ANA, donc l'Agence Nationale de l'Habitat, va vous les payer en plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction des projets. Il faut que quelqu'un porte ce financement. Le particulier, à part s'endetter, c'est assez compliqué. Le professionnel, très vite, il va se retrouver à cours de trésorerie et aller justement se battre auprès de l'ANA pour récupérer les montants des primes. Nous, chez Omelior, on s'est spécialisé là-dessus, mais ce n'est pas simple. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est en fait simplement une route assez claire. Et puis on respectera évidemment l'ensemble des règles qu'on nous donne. Et puis on est prêt à en mettre même plus s'il faut, mais juste que ce soit plus simple, plus rapide, et surtout pour tout le monde et pour tout le secteur, plus clair. Et chez BatiWeb, alors Nicolas Ricard, c'est quoi la réaction par rapport à ce discours de politique générale sur les annonces, même si elles ne sont pas encore très claires ? C'est quoi la réaction ? Nous, en fait, nous ce qu'on demande, c'est simplification et un dispositif qui essaye de ne pas bouger tous les six mois. À partir de là, nous, notre métier, à travers notamment notre site BatiWeb, c'est de communiquer aux professionnels les bonnes informations. Donc ça, c'est notre métier, on sait faire et on accompagnera les pros. Et les particuliers, en revanche, nous, quand on les a au téléphone pour les contacter, pour revalider le projet et ainsi de suite, pareil, c'est véritablement les mettre entre les mains d'un professionnel RGE qui connaît exactement les aides. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le gouvernement soit stable dans leur vision, qu'ils aient une vision globalement qui puisse durer deux, trois ans, puisqu'on sait que la confiance est le maître mot de tout investissement, pour le particulier notamment. Et on ne peut pas demander aux professionnels de financer les aides. Donc il est normal que ce soit un organisme, donc au meilleur en est la preuve aujourd'hui. Il y a d'autres délégataires également. Mais aujourd'hui, c'est vraiment simplification et stabilité. Les maîtres mots. Voilà. Nicolas Ricard, on partage depuis lundi le même espace ici, avec Bati Radio, Bati Web. Qu'est-ce que vous en pensez de ce salon ? Écoutez, ce salon, c'est toujours l'événement biannuel du bâtiment, très international. Il y a 180-200 000 visiteurs. Donc c'est un très beau salon, où maintenant, on se sont regroupés interclimat, équibés. Donc on s'appelle maintenant le mondial du bâtiment. Donc nous, c'est un événement majeur sur lequel on se doit d'être. On est le partenaire historique média du salon. C'est pour ça qu'on a un stand en commun. Mais globalement, j'ai l'impression que les exposants sont assez satisfaits de par la qualité du visiteurat. Donc en général, le visiteurat, c'est plutôt des entreprises ou des architectes, des prescripteurs qui ont beaucoup de travail, qui bossent bien, qui veulent se renseigner sur les nouveautés produits, sur la réglementation, qui veulent aller voir leurs clients, leurs fournisseurs. Donc en général, ça matche bien. Et c'est un bon vecteur de business pour tous les exposants. Donc je pense que c'est un bon cru cette année. On verra à la fin le nombre de visiteurs et la réalité du nombre de contacts des exposants. Mais je pense que c'est un bon cru. Laurent Nataff, au Melior, c'est bon pour le business, Batimat ? Alors c'est bon pour le business, c'est bon aussi pour les contacts, pour voir un petit peu toutes les nouveautés de la rénovation énergétique. C'est pour rebondir. Alors après, on voit nos partenaires et ça, c'est bon pour le business, évidemment. Et surtout, ce qu'on voit sur le Batimat de cette année, je trouve beaucoup plus de place justement sur le monde de la rénovation énergétique avec beaucoup d'innovation, beaucoup de nouveaux acteurs. Donc on se rend compte que dans le milieu du bâtiment, la rénovation énergétique est en train de prendre une place de plus en plus importante. Et ça, évidemment, c'est... C'était déjà le cas, mais c'est de plus en plus le cas. Complètement. Et puis même dans les nouvelles technologies, les nouveaux outils, on voit des nouvelles entreprises, etc. Et c'est... On voit que ça, en tout cas, ça bouge pas mal. Bon, en tout cas, vous êtes satisfait de ce salon ? Extrêmement satisfait. Bon, un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On rappelle peut-être l'adresse du site internet, helloartisan. Helloartisan.com Voilà, et puis Omelior. Omelior.fr Voilà, c'est tout simple. Un grand merci à tous les deux d'être venus témoigner dans cette émission. Merci également à vous de votre fidélité. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission, toujours ici, en direct, sur Batiradio. Salut ! Merci. Batimat, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada